Nice, 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 allez, on reprend les, oh pfff, deux fois deux as, allez, s'il me shove là, j'ai deux fois deux as, genre c'est vraiment magnifique, là, il y a SPR1, j'ai deux as, est-ce que ça peut se finir là-dessus, do it, do it, ce soir, c'est Mathieu Passion Poker qui grind, et c'est pas près de s'arrêter, allez, yo tout le monde, bienvenue sur le stream, bienvenue à tous, et j'ai même pas le temps de faire mon intro, que j'ai déjà un énorme spot ici, 36€ de KO, enfin énorme spot, gros spot quand même, parce que 16 000 jetons, c'est un pot pour passer à 70 000, allez, what, c'était 5, c'est un beau flop ça, c'est un beau flop, allez, dès le début de session, un petit KO, 48 blindes, 77 000 jetons sur ce tournoi, j'espère que vous allez bien, vous êtes chauds pour cette session qui démarre, alors ici on a un bet au flop, je vais payer, on va les turn, je vais bet small, on est payé, 7 de carreau à la river, je ne vais pas bluffer ici, je ne pense pas que j'ai beaucoup de value non plus, Valet 8, vous voyez, il a bet un Valet au flop, il a just goal, il a check river, assez intéressant, ici close, close spot, on n'est pas trop proche de l'argent, il a un bounty, je pense quand même un Roi-10, c'est pas mal, allez, il va falloir un Roi ou un 10, non, et ici malheureusement, j'ai fait tapis, 15 blindes, et j'ai été call, c'est une range assez strong, surtout que le joueur est très tight, donc, oh, Dame-10, allez, pas de blague, pas de Valet, oui, double up, j'ai open, je vais check au flop, hors position, et dans deux joueurs, j'ai beaucoup de check, donc je vais check ici, check back, turn Roi, bon, Dame-Valet, je ne sais pas si lui, il aurait vraiment Dame-Valet, Roi-Valet, Roi-Dame, on va voir, de ce sens, je vais miser turn, ça fold ici, très bien, ici, il faut que ça fold aussi, ce serait parfait, on est payé derrière, div up, Roi-4, bon, il avait fait deux paires, on n'aurait jamais pu lui faire fold ça, dommage cette turn, si j'avais misé au flop, j'aurais gagné le coup, je pense, donc un peu dommage, waouh, ça, c'est pas bon signe, on espère As-Roi, on prie pour As-Roi, oui, mais il ne fallait pas qu'il touche, par contre, GG, on va booster de ce TNT, on va envoyer des cœurs, le pauvre, ici, I call, allez, on est devant, on est devant, on est 100% devant, non, ici, j'ai Rischoff, paire de Valet, un petit spot sympa quand même, pour passer 50 000 jetons, s'il n'y a pas d'As, nice, deux As juste en bas sur ce tournoi, on se rapproche petit à petit des places payées, j'ai trois startings, oh là là, magnifique, allez, celui-là, il est important, parce que j'ai trois startings, c'est pour passer à 100 000 jetons, et une prime à 1 07, une fois qu'on sera dans l'argent, on n'est pas très très loin, si je gagne ce pot, normalement, je suis sûr d'être payé, on va y aller, allez, pas de 5, hein, pas de blague, oh là là, ici, par contre, je vais prendre le spot, allez, pareil, c'est le même spot que tout à l'heure, c'est le spot pour passer à plus de 100 000, oh, il a deux rois, sérieux, ouais, c'est mon bourreau, lui, hein, allez, mets lui, cette fois, c'est à notre tour, oui, c'est à notre tour, voilà, on s'est vengé du As-9, du père de 5 de tout à l'heure, on va essayer, je vais shove, hein, souvent deux dames, ou As-Roi, ce sizing, ou peut-être deux 10, ouais, ça, c'est As-Roi, allez, il est important, celui-là, nice, il fait plaisir, et du coup, là, je me retrouve très, très bien sur ce tournoi, nice, il faut me faire doubler, oh, dommage, deux 10, putain, allez, oui, deux, 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 allez, là, du coup, je couvre deux joueurs, c'est plus la même chose, je couvre trois mecs à la table, et il y a deux mecs que je peux couvrir assez rapidement, non, lui, il m'a déjà mise avec père de 6 tout à l'heure, là, il va me la mettre avec As-8, ou pas, oui, je leur a très bien joué tout du long, Franchement, paire de 6, il y avait 20% qu'il a gagné. As 8 off, 3-bet de call. Elle est belle. Je couvre les deux en KO, je vais shove. Si, ce n'est pas grave finalement. Ouais, deux dames. Allez, As, 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 7-7. Oui, allez, vamos. Il aurait shove, j'aurais payé aussi. Ça m'a mis de faire peur le fait qu'il raise, mais... On est dans un tournoi mystery KO, on est déjà dans l'argent. Allez, allez, ouais. Oh, nice. Une prime à 600 balles. Allez, ça rembourse la session. On sera break-even, let's go. Allez, devine 2.0 là. Ouais, shove As, 2 off, ce serait bien. Allez, Roi-10. Pas de Roi-10, pas de Roi-10, pas de 8. Pas de Roi-10, pas de 8. Non, pas de Roi. Non, pas très grave. Tiens, j'ai shove dès le flop. Non, je ne pense pas que c'est une bonne idée. Je pense que s'il a Roi-Valet, Roi-Dame. Le problème, c'est que Roi-Valet, Roi-Dame, je ne sais pas s'il n'aurait pas shove préflop. C'est un peu le problème, c'est que j'ai l'impression que ça shove préflop, ces mains-là. Bon, Brick-River. C'est qu'il va check-back de Roi-Dame maintenant. C'est un pur bluff. Bon, ouais, je ne vais pas folder un As. Je ne vais pas folder un As. Genre, il va shove une partie de ses As préflop. Il avait 15 blindes au départ, du coup. Comment fold ça ? Ouais, sick. Ça va en split. Oh, il va m'a sauvé. Allez, sur le prime time, 6 BB, 6 pauvres blindes. J'ai fait tapir le starting stack. On va être payé avec notre bounty, normalement. Et par Roi-As, Valet-7. Pas de Valet, pas de 7. Pas de Valet, pas de 8. Pas de 7, pas de Roi. Il jouait tout le paquet à la table. Il aurait manqué que ce soit le 9 de pique, pour qu'il joue en plus les piques. Et ici, du coup, As-Valet, on ne passera pas. Oh là là, sur un shove. En plus, lui, il a shove pas mal de mains depuis pas mal de temps. Allez, pas besoin de slow-roll ici. Pas de Dame, allez ! Allez, 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 allez ! Ouiiii ! Allez, on repasse à 35 blindes. C'est le deep run de la soirée à 28 lefts. C'est quand même 2007 à la gagne, plus un ticket 250, plus les primes. Et ici, je colle, Roi-Valet, on fait le Valet. Pas de cœur. Ouais, j'avais pas précisé Padas. My bad. J'aurais dû dire pas de cœur ou Padas. C'est de ma faute, c'est de ma faute. Allez, Victor, fais-nous tapis. Allez, Victor, fais-nous tapis. Passe Valet, là. Un petit tapis à ce Valet. Nice. Allez. Il est très, très important ce coup. Très, très important à 24 lefts. Come on. Allez, pas de 8s. Pas de blagues, pas de 8s. Yes. Vamos. Allez. 35 blindes, plus le tirage de la Bounty. Oh la 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 la, magnifique. Incroyable. On est à 900 balles de Bounty, les gars. C'est ouf. On a eu 2 Bounty, 2 Bounty. Énormissime. Il reste encore 1 Bounty à 750. Ouais, bon là, j'ai pas de décision. Je vais jam. C'est cool. En plus, 2 très short à ma gauche. J'ai une très belle main pour Shove. Je suis vraiment devant leur range. Même quand ils vont call, je vais être content. Allez, bête. J'ai vraiment envie qu'ils call, là. Je suis vraiment devant. Voilà. Dame 8 off. Parfait. Pas de 8s. Pour la petite prime. Nice. Il reste quand même prime. Il reste une prime à 300. Non, je peux pas chier toutes les primes. C'est impossible. 25 euros. Je prends. Bon, lui, quand même 6 blindes. On va y aller avec un As suité. Allez, on espère avoir un Roi, Dame, Roi, Valet. Enfin, peu importe ce qu'il a. Il faut qu'on chier de toute façon. 2 valets, 1 As. Allez, cœur. Hop, hop, hop. Petite pause dans la vidéo juste pour te rappeler que cette vidéo, elle est en partenariat avec Winamax. Et comme tu le sais, pour toute nouvelle inscription, il y a un bonus poker équivalent au montant de ton premier dépôt jusqu'à 250 euros. Alors évidemment, n'oubliez pas que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs et que jouer au poker, c'est pas une alternative au travail. Le poker, ça reste un jeu avec une grande part de chance. Allez, on repart sur le best of. Let's go. Allez, cœur. Curs, 4 As. Oui. Allez. Putain, Run Good. Il prend son plan le palier à 17. 32 blindes. Ah, ça me fait plaisir, ça. C'est quoi, ça ? 25 euros encore. Allez. Allez. Très, très important ce coup. Ouais, c'est ça. C'est paire de 5. Allez. Pas de 5. Allez. Vamos. 55 blindes. On va être dans les chip leaders. Je suis deuxième en stack. Aster ne change pas grand-chose. On a pas mal d'As dans notre range. Il y a très, très peu d'Asix qui raise flop. Donc ici, la question, c'est est-ce que je tourne ma main en bluff ? Pour essayer de lui faire fold une dame. Je vais bet small pour me laisser option de bluffer, si jamais. Et je dénaille un peu d'équité aussi à des mains comme 6 et 7. Si il me double check raise, c'est vilain, mais c'est bien joué de sa part. Hmm. Double check raise. J'ai pas assez, mais je sais pas. Peut-être qu'il m'a bluff. Bien joué à lui s'il m'a bluff. Allez, table finale, les amis. Vous êtes plus de 700. On est à 1600, en gros. On a pris 1600 sur ce tournoi pour le moment. Et il y a 2007 à la gagne, plus le ticket de 150, donc 3000. Plus les bounty, on va dire qu'on joue pour 4005 à la gagne. Donc actuellement, on est assuré de 1600, j'ai dit. Et on va dire 4000 à aller chercher. 7 joueurs à éliminer. On est quatrième sur 7 en stack. Trop bête de Jimbra. Je suis pas sûr du timing, là. Ouais, c'est ce que je me disais. Wow. Ah ouais, il s'est chauffé Roi-Dame. Et ça, busto pour Nana. J'aime bien son play, en vrai. J'aime bien son play. J'aime bien comment il a joué sa main contre le tip leader et tout. Oh non, il prend la dernière grosse prime. Oh. Ah, ça, c'est relou, ça. Il prend la plus grosse prime. Donc là, il reste plus que des primes à 60 euros et 25 euros. C'est bien, il a éliminé Nanar. Bon, c'est pas cool parce que c'est un bon joueur. Mais là, du coup, on est tous serrés de fou, quoi. Ok. Deuxième barrel de Jimbra. Chauve, snap call, Roi-9-A-3, c'est un setup. Et ok, on perd son maillot. Bon, moi, ça me va. Je prends un palier. Après, j'avoue que c'était pas le joueur que j'étais le plus heureux de voir bust. 3-8 qui a fait deux paires contre Roi-5. Oh là là, magnifique, le 3-8 qui fait deux paires. Il me fait print des paliers, ce Jimbra. Continue de tous les busts. Il open 3-8 off. Donc, il open any two. On l'a bien vu. On s'en doutait qu'il open est très loose. Mais de là, open 3-8 off. Je pensais pas qu'il était à ce point loose. Allez, 10 off. Ah, j'ai ces mains border là. Je vais raise. Tranquillement, raise fold. Je pense que c'est ok. Il va se dire quand même que j'open sur la blinde du short. Là, par contre, au flop, je pense que je vais shove directement ça. S'il donc shove le flop, c'est horrible. Mais je pense que je dois y aller. J'ai trop d'équité quand il donc shove le flop. On va shove dès le flop. Est-ce que j'ai envie de raise et call s'il shove ? En fait, est-ce que ça change quelque chose ? Si je fais 1.5, je pense que ça change pas énorme. Je vais raise call plutôt que shove. Ce serait un peu mieux. Je fais 1.65. S'il fait tapis, je call. Je lui donne l'opportunité de shove un 6 et 7 suit, etc. En fait, s'il shove, je peux lui faire fold des mains comme 6 et 7 suités. Et ça, c'est un peu relou. Call. C'est intéressant qu'il colle. La turn 8 est pas belle. La turn 8 est pas belle du tout. Maintenant, il a des 8 dans sa range. Il a beaucoup, beaucoup de 8. Je vais check back ici. Je pense pas que de toute façon, il a pas d'auteur as ou d'auteur roi pour moi. Je pense pas. Donc, soit il est sur un tirage en dessous, genre un 10 et 6, etc. Oh ! Ça, c'est une river intéressante. Ça, c'est une river très intéressante. J'espère qu'il a un 8 maintenant. S'il a 5 et 6, par exemple, une main qui a... 5 et 6, c'est typiquement une main qui a pas envie de shove parce qu'il a pas assez d'équité s'il est payé, mais qui est ok de payer 1,7 blindes. Donc, il a quelques quintes. 10 et 6 aussi, il peut l'avoir. Ah, elle est belle, cette river. Oui. Magnifique ! Magnifique, le run out. Incroyable. Oh, putain, ça fait plaisir. On le buste. Et on a la meilleure run out. J'ai bien fait check turn. J'ai bien fait check turn. Je m'étais bien dit que ce 8 était vraiment pas beau. Si j'avais shove, pour le coup, c'est peut-être une main qui aurait passé. Dame-Dame à 9 soute. Bon, a priori, ça va gagner Dame-Dame. Oh non, le 8 ! Waouh ! Ça me va, ça me va. Le heads-up. Let's go ! Allez, vous êtes 919. Faites-moi arriver les 1000, là. 1000 viewers. Ça serait top pour ce heads-up final. Mettez la tablette. Appelez un pote, là. Dis-tu, vas-y. Regarde le stream. Il part de une blinde en heads-up. Enfin, il a 5 fois plus que moi. Si je le gagne, ça serait beau. En tout cas, merci à tous ceux qui sont là. Vous êtes plus de 900. C'est fou. Ça fait plaisir. Et on est assuré, du coup, d'un beau billet. Alors, on a une belle main. Waouh ! Tout de suite, ça peut se finir en une main, ce heads-up. Alors, la question, c'est est-ce que je raise ou est-ce que je call ? Je pense qu'en heads-up, je vais just call. J'ai backdoor flush en plus. Donc, ma main est moins vulnérable. Ca call. Waouh ! Bon, là, on a les nuts. Et là, ici, je vais faire un peu plus cher. C'est un peu bizarre, mais en gros, je vais faire genre un sizing que je ne pense pas qu'il pense que je ferais avec ma main. Je pense qu'il s'attend avec ma main à ce que je fasse tout petit. Et du coup, je vais faire cher parce que je pense que... Enfin, c'est une espèce de... Voilà. Reverse thinking exprès, parfait. 100%. Y'en a doublé. Genre, en fait, il se dit que ça ne fait aucun sens que je fasse si cher avec Brolan. Genre, ce n'est pas logique que je fasse... Alors que je n'ai que 17 blindes, ça ne fait aucun sens, quoi. On va faire 2.75 ici. Je pense que c'est un bon sizing d'iso. Waouh ! Intéressant qu'il ait du limp re-raise comme ça. On va call. Ok, Valet-Valet-2. Pas le meilleur board. J'ai du mal à voir quand même des mains strong qui limp quand même. Surtout que je n'ai jamais montré de fold. J'ai vraiment du mal à le voir avec des mains fortes qui limp. Je vais coller une fois quand même. Je suis assez curieux. As turn. Je ne change pas grand-chose. Le problème, c'est qu'il a quelques deux. C'est ça qui me fait un peu peur. Il y a quelques deux. Check turn. Alors. River. La question est. Est-ce que je transforme ma main en bluff ? Je pense que ouais. Il a de temps en temps un Valet. Il va jouer un Valet comme ça. Il va jouer un As comme ça. Mais je pense quand même que je dois transforme ma main en bluff. Pour faire fold des deux principalement. Pas shove. Good luck s'il a mieux. Je ne sais pas trop sur cette line. Je ne suis pas sûr de moi du tout sur ce spot. Ça serait intéressant de review. En tout cas, j'ai joué comme je le pensais. Paire de 10. En tout cas, ça gagne. Je vais lui faire fold un 2 surtout. Genre s'il a genre un 6 et 2. Ou un truc un peu bizarre. Genre Kalim pre-raise. Ouais, vu son agression. 8-9 off. Je pense que je ne vais pas passer sur un 3-bet IP. C'est une main qui flop correctement. Je préfère avoir cette main là. Parce qu'il ne va pas avoir trop de mains avec un 8 ou un 9 qui 3-bet. Normalement, il va plus prendre des genre Roi de off, Dame de off, etc. En plus d'évidemment un As. Oh, la turn est intéressante. On a maintenant une ventrale en plus de notre seconde paire. Et un flush draw. Pas payé à la turn. La Dame River n'est pas fofolle. Ouais, c'est close. C'est close, c'est close. Il peut me value un As. Je pense qu'il est capable de value un As ici. Il a des combos de bluff assez évidents. Avec le Roi de cœur, Naked. 9 de cœur ne change pas grand-chose. Je pense qu'il me value un As ici. J'ai l'impression qu'il est en value. Je vais passer. J'ai tous mes As que je vais payer. J'ai toutes mes flush. J'ai des Quintes. On va passer 8 et 9 off ici. Les boards comme ça, je pense qu'on va les miser. 6 river. Intéressant ce 6 river. On a tous les deux As-3. On a une belle main à 3-bet en bluff ici. Call. Le Valetteur n'est pas terrible. On n'a pas un super board pour notre premier 3-bet bluff là. Le run-out n'est pas foufou. Ça, c'est important. Ce genre de pot à gagner. Il a le 10, je pense. Ouais, il a le 10 avec la Dame. Je pense pas qu'il aurait fold si j'avais misé river. Allez, on prend le shove là. On prend le shove vraiment. Ou le 3-bet size. Ah, dommage. Il colle. Pas call. Nice. Nice, nice, nice. Allez. On reprend les... Oh, pfff. Deux fois deux As. C'est dans la bulle, gars. Allez, est-ce qu'il me shove là ? J'ai deux fois deux As. Genre, c'est vraiment magnifique. Allez. Oh là 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 là. Magnifique. Allez, il y a SPR1. J'ai deux As. Est-ce que ça peut se finir là-dessus ? Do it. Do it. Oh, on a run Jésus. On a run Jésus. Let's go. C'était incroyable. Ça fait plaisir. La win sur le mystery KO 50 euros pour un peu plus de 4000 euros au total. Let's go. Oh, il fait plaisir celui-là. Bon, on a très bien run en heads up. Deux fois les As d'affilé. Bon, il était agressif. Il bluffait beaucoup. Mais pour le coup, ça fait plaisir. Allez, j'attends que le montant s'affiche. Et vous étiez pas 1000, mais vous étiez quasiment 1000 ce soir. Ça fait plaisir. 2730 plus 1265. On arrive tout juste au 4000 plus un ticket 200. Donc 4250. On a une petite capture d'écran pour le flex sur les réseaux sociaux, évidemment. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi. J'ai kiffé ce heads up. C'était vraiment sympa. En plus, on était partis. On avait que 20 blindes. En tout cas, il y aurait une rediff de ce stream sur YouTube. Donc pour ceux qui étaient sur YouTube, merci d'avoir regardé la vidéo. Passez une bonne soirée. Et ciao tout le monde. C'est parti.